De nombreuses technologies ont été mises en avant à l'occasion de la COP26, qui se déroule jusqu'au 12 novembre à Glasgow, en Écosse. Qu'il s'agisse de gérer le rendement énergétique d'une ville ou de pouvoir recharger à tout moment et toujours plus rapidement la batterie de sa voiture électrique, de nouvelles technologies émergent dans l'optique d'atteindre un jour la neutralité carbone. Le concept de jumeau numérique consiste à recréer, sous forme virtuelle, une infrastructure déjà existante, d'un simple objet à un système beaucoup plus complexe comme une ville entière. L'idée est de pouvoir y étudier son comportement et chercher à optimiser son rendement. Appliqués à grande échelle, les jumeaux numériques pourraient un jour participer à la réduction des émissions de CO2 dans le monde. À l'occasion de la COP26, le groupe chimique britannique Johnson-Matte a présenté sa nouvelle génération de batteries lithium-ion à technologie d'ITLNO. Plus denses que les batteries actuelles, elles offrent une plus grande autonomie tout en bénéficiant d'un temps de charge réduit. Sur le même modèle qu'une batterie externe pour smartphone, la start-up britannique Z-Charge présente, à l'occasion de la COP26, un système de recharge d'appoint mobile pour véhicules électriques. Se transportant comme une valise, il permet de gagner environ 30 km d'autonomie, en quelques minutes, et n'importe où. Sous-titrage Société Radio-Canada